A ton avis, est-ce que c'est les Esquimaux qui ont inventé les Esquimaux glacés ? Eh bien, pas vraiment, mais ils sont à l'origine d'une glace bien plus spéciale. Et ce délice glacé, que l'on nomme Akutak et qui se prononce Euguduk, est un mot youpik, qui signifie quelque chose de mélangé. Il est très difficile de trouver une seule recette. Mais la base la plus répandue est un mélange d'huile de froc... Un mélange d'huile de froc... L'huile de froc ! Si t'as le papier qui colle au bonbon, l'huile de froc est la solution ! Il est très difficile de trouver une seule recette à la Gouduk. Mais la base la plus répandue est un mélange d'huile de phoque et de graisse de caribou, dans lequel on y ajoute des herbes, des baies et éventuellement du poisson cuit. D'ailleurs, de nos jours, la glace d'Esquimaux est cuisinée avec du sucre, des raisins, des myrtilles et de la graisse végétale, pour remplacer l'huile de phoque et la graisse de caribou. Cette recette se transmet oralement, car pour perpétuer la tradition, il faut regarder et apprendre. Chaque famille rend l'Akutak un peu différent. Et c'est pourquoi les recettes divergent. C'est du pur génie ! Oui, j'ai divergent, mais concentre-toi plutôt sur la suite, tu vas voir. L'Akutak a donc plusieurs recettes. Et il peut être fabriqué avec de la graisse dorsale, d'orignal, d'ours ou de caribou. Additionné d'huile de phoque, de morse ou de baleine, ce qui formera une sorte de crème dans laquelle on y ajoute une source de protéines, comme du poisson ou de la viande préalablement cuite et découpée. Sans oublier les baies et les herbes de la région, comme les canneberges, la ronce, la camarine, la chicoutée, les bleuets, les vers de la toundra ou des racines. Et pour finir, il faut ajouter au mélange de la neige fraîchement tombée, pour que l'ensemble refroidisse et se solidifie. Car si la graisse est trop chaude, le tout se liquifiera. Il faut savoir que les Inuits sont très fiers de leur culture. Ils aiment la partager et offrir à leurs invités ce plat si singulier qu'il ne faut surtout pas refuser de peur de les froisser. D'ailleurs, à l'origine, cette recette a été fabriquée il y a très très longtemps, pour les hommes qui partaient à la chasse pendant plusieurs jours et qui avaient besoin d'une alimentation calorique pour survivre dans un climat arctique. Cela pouvait également être un plat de célébration. Et même si l'acoutac a évolué de façon sucrée, la tradition perdure. Et ça, c'est très beau. Et là, je sais que vous avez tous envie de dire « Mais popcorn, l'acoutac ou la goudog, je ne sais plus, quel goût ça a ! » Mais calmez-vous, anonymes abonnés, je vais vous le dire ! Eh bien, étrangement, la plupart des gens qui essayent la crème glacée d'Eskimo disent que c'est délicieux. Les baies et les herbes aromatiques apportent une douceur unique et fruitée au mélange. Ça ressemble à une rillette aux fruits rouges, car si on décompose le plat, ce n'est que de la viande ou du poisson cuit additionné de graisse et d'épices, dont le goût est plus ou moins fort suivant l'origine de la graisse animale utilisée. Le mélange est traditionnellement fait à la main, ce qui va permettre à la graisse de ramollir suffisamment pour que l'ensemble soit lisse et homogène. Bon, alors si la recette vous intéresse et que vous ne pouvez pas vous procurer de l'huile de phoque ou de la graisse de caribou, vous pouvez toujours remplacer ça par de la graisse de rognon. Les Anglais, eux, l'utilisent bien pour leur Christmas Pudding. Allez, je vous fais la grosse bise. À la prochaine. Tchou ! Euh, non, j'ai failli oublier. Et dites-moi demain, qui serait prêt à manger de la graisse de caribou ? J'espère que l'épisode t'aura plu et intéressé. Je t'invite à t'exprimer dans les commentaires. Tu peux également liker et partager la vidéo pour nous soutenir. La grosse bise où tu voudras. Tchou ! Tchou ! Tchou ! Tchou ! Tchou ! Tchou !